bonjour bienvenue au nom de la confédération panaméricaine du badminton nous souhaitons bienvenue le plus cordial à notre programme coach corner mon nom est adrien gomez et j'ai l'honneur d'être votre modérateur pour notre communauté anglophone et francophone s'il vous plaît veuillez trouver l'option d'interprétation en bas sur votre écran nous vous recommandons d'utiliser des casquettes et mettre en muette l'audio original s'il vous plaît si vous avez des questions ou des commentaires nous vous prions de l'écrire dans le chat box qui est situé en bas sur votre écran toute question sera répondu à la fin de la session aujourd'hui nous avons l'honneur d'avoir une des professionnels les plus connus du badminton à niveau mondial je parle des pays ronniens de france qui nous parlera autour du sujet et beaucoup d'intérêt qui est l'expérience d'entraînement ainsi europe et leurs caractéristiques mais avant de passer donner la parole un petit sommaire de son biographie tant qu'athlète elle a participé dans les jeux olympiques d'athènes 2004 et beijing 2008 et londres 2012 où elle a eu le la cinquième place pendant dix ans elle était parmi les top 10 du monde et son meilleur ranking monde à niveau mondial était en 2005 quand elle a eu le ranking numéro 2 en tant que coach et l'ambassatrice et consulteur de la marque sportive babola elle aussi une master en gestion d'organisations sportives à l'université aix marseille marseille elle est aussi coach de haut niveau pour l'université de chichuan en chine bon après midi bienvenue à notre programme merci de partager avec notre notre audience et de nos accueillir depuis chez vous s'il vous plaît prenez contrôle de l'écran et continue avec votre présentation donc bonjour à tous je suis content d'être là aujourd'hui pour partager mon expérience d'entraînement avec vous et j'ai eu la chance de pouvoir m'entraîner dans trois pays différents en chine danemark et en france et voilà aujourd'hui mon présentation est basé un petit peu sur ce que j'avais vécu en entraînement dans les différents pays et bien sûr c'est ça fait dater d'un petit peu donc je pense qu'aujourd'hui il ya un petit peu d'évolution dans ces pays mais voilà par contre mon présentation sera basé un petit peu sur ce que j'ai vécu et et puis voilà de cette expérience quand je suis tout petit et puis jusqu'à la fin de ma carrière et jusqu'à aujourd'hui que j'ai un petit rôle de l'entraîneur pour pour les jeunes en france et donc la détection sélection de talent en chine le choix de futurs champions les critères de réussite le chemin de progression vers la performance et le centre national les variations et différents programmes d'entraînement en europe l'accompagnement des sportifs en france et la comparaison de différents méthodes voulues d'entraînement et puis des conclusions et ma réflexion et voilà quand on était boutique les entraîneurs ils vont chercher les jeunes à l'école primaire la taille est un critère de choix importante environ 15 filles à son prince cas sont sélectionnés pour essayer de commencer le pendant à l'école dès le premier mois on commence deux entraînements par jour et là le matin avant l'école de 6h à 7h30 l'autre de 17h à 19h après l'école pour participer l'entraînement du soir il faut être pressant aussi le matin donc le moins motivé vont abandonner assez rapidement au bout d'un an l'entraîneur va observer les aptitudes d'apprentissage des enfants sur le plan physique et technique et chercher deux filles et deux garçons pour entrer dans un projet de performance ces projets permettent de bénéficier des avantages et de financières et puis aussi un peu plus de conseils d'accompagnement des entraîneurs vers l'âge de 10 11 ans on participe on participe notre premier championnat de province jeune l'entraîneur de province vient observer et sélectionner les meilleurs pour faire des stages au centre de province le premier stage dure trois mois et huit filles huit garçons sont sélectionnés ensuite quatre filles et quatre garçons sont sélectionnés pour le deuxième stage de six mois pendant ces stages l'entraîneur va observer les capacités de progression de chacune sur le plan technique physique et à 13 ans pour enfin entrer au centre provenance et devenir professionnel il faut aussi passer de tests physiques pour entrer en devenir professionnel donc là on a des sprints de 60 mètres 300 mètres 1500 mètres double crottes à sauter et les mouvements sur les terrains et il ya aussi de tests psychologiques c'est de en fait ce test c'est de répondre à des questionnements des questionnaires parfois rien à voir avec le bamin d'un c'est pour savoir notre capacité de réflexion de raisonnement il ya aussi des tests génétiques on scanne et le croissance de nos dors pour voir la taille et puis au final des enfants jusqu'à quelle à quelle taille pour évoluer quand il serait d'adultes et une fois qu'on est professionnel on gagnait un salaire et cotisé notre retraite donc à l'âge de 13 ans on est professionnel donc c'est assez tôt je pense que c'est assez étonnant pour certains pays européenne et africain mais en chine nous on est professionnel et notre salaire est payé par le gouvernement les études à ce moment là est devenu secondaire et vers l'âge de 15 ans on va commencer à participer de stage national ces stages organisés d'un centre à l'autre centre provence à l'autre centre provence au coup et les meilleurs sportifs de provence parfois une seule génération parfois deux générations alors quand on parle des générations je fais partie de générations qui n'est de 78 et 79 et le stage dure un mois avec trois semaines d'entraînement et une semaine de compétition à la fin de stage c'est un stage encadré par des entraîneurs nationaux jeunes d'autres pas des entraîneurs de province ces stages nous permettent de voir des différentes méthodes et des programmes d'entraînement les entraîneurs s'échangent aussi beaucoup entre de nos résultats sport tous nos résultats physiques et compétition les matchs qu'on jouait pendant les stages sont notés pour nous évaluer souvent on est plus de 50 50 jeunes regroupés ça veut dire à peu près 25 filles 25 garçons on est regroupés ensemble et ça fait des diversités de partenaires d'entraînement nous permet d'avoir des confrontations très intéressant et la concurrence est en permanence durant ces stages l'entraînement est essentiellement orienté ensemble mais certains vont être choisis pour faire le double vers l'âge de 15 et 16 ans chaque année il y a donc c'est les compétitions de sélection au centre national à békin pour rentrer dans l'équipe de c'est une équipe junior qu'au centre national il y a huit fils simple dame en équipe 2 et huit filles en équipe une c'est les mêmes pour tous les groupes simple homme ou les groupes de double donc cela fait beaucoup de sportifs dans le centre national à békin nous avons 21 mais comment on est nombreux et les entraînements sont organisés de façon croisée entre l'équipe une et l'équipe deux une fois sélectionnés à békin il y a aussi des matchs de montré des centres entre l'équipe une et l'équipe deux une fois par an la champion olympique en 2000 en 2000 en sydney elle a été montré monté dans l'équipe une grâce à ces systèmes ont joué souvent les mercredi soir contre l'équipe une aussi pour des stimulations de match et pouvoir notre haut niveau et d'autres chemins possibles de montré en équipe une durant la période de l'équipe deux les entraîneurs vont observer les différentes capacités de chacune et faire leur choix choix leur sportif préféré moi je ne fais pas partie des sportifs favorisés de l'entraîneur car je n'ai pas un jeu suffisamment agressif même si je fais partie des jeunes qui gagnent et parfois contre celle de l'équipe une et dans le match de montré des centres je terminais seulement troisième les deux premiers de l'équipe deux montrent en équipe une et les deux derniers de l'équipe une 10 ans en équipe deux à mon équipe à mon époque l'entraîneur est convaincu que les grandes filles vont avoir plus de chances de devenir une champion avantagé par leur taille et du coup naturellement une occupation de terrain plus facile et un jeu plus agressif car ici les huit filles de l'équipe deux ont tous des potentiels mais au final seulement deux ou trois meilleurs pour pauvres restés et montré monté en équipe une de ma génération et la génération d'avant la chine est très forte en simple dame on peut dire que l'importe qui sorte de l'équipe nationale chine pour avoir des possibilités de briller au niveau mondial mais comme seul l'équipe une pour vous faire des compétitions internationales beaucoup d'entre nous sont restés en chine sans compétition et sans l'espoir car faire des entraînements durs avec des objectifs c'est possible mais sans objectif cela devenu très difficile qu'à l'époque nous avons seulement trois compétitions nationales par an les interclubs n'est pas n'est pas encore mis en place c'est pour cela qu'on j'ai été rejeté de l'équipe nationale 2 je voudrais m'arrêter le 20 min d'un cas je ne vois pas d'avenir pour moi maintenant on va parler un petit peu comment on fait progresser le jeune en chine dès le début de notre apprentissage pendant deux à trois mois en fait de répétition tissuelle fabéo et même pas le frappe de par aux deux francs cours et pas de main basse ce qui est défense filet on jetait les volants contre le mur et jouer contre le mur au niveau du mouvement on fait des fentes d'abord sur un point position fixe ensuite en mouvement n'est pas chasser pas croiser le saut ensuite d'enchaînement devant derrière droite à gauche quand nos mouvements et actions sont modélisés c'est à qu'au monde autour de tonner et bien s'entraîner on peut commencer à faire des dégagements et jouer sur deux métiers comme les débuts ont fait deux entraînements par jour les matins ont consacré généralement au travail physique creuse à pied pour l'endurance les étirements sur le travail de souplesse les montées sur l'escalier ou sauter sur l'escalier pour travail de coordination et de pliométrer très vite l'entraîneur va nous demander d'apprendre le double crottes à sauter par exemple dès qu'on commence à le stage à partir de 11 ans on commence trois entraînements par jour c'est à dire le stage qu'on fait à un centre régional et on fait trois entraînements donc au matin très tôt le matin de 6 heures à 7 heures et demie après on va à l'école et l'après midi nous on consacre au badminton et puis le soir une heure on consacre une heure pas soirée pour travailler les techniques de frappe le service la moitié droit croisé au filet un motif en cours et c'est grâce aux nombreuses répétitions et volumes d'entraînement techniques notre geste de frappe devenu automatisé notre critère de réussite ne porte pas seulement sur la précision de frappe mais aussi sur la fluidité des gestes suels et la cohérence des gestes suels les tests sont mis en place pendant certains regroupements de stage chez les plus jeunes nous continuons à perfectionner les techniques quand on est au centre national malgré les charges d'entraînement plus élevées et l'intensité plus élevée mais les concurrences pousser tout le monde d'aller continuer à s'entraîner le soir ça ne fait partie ça ne fait pas partie de l'entraînement officiel mais le gymnase est souvent rempli le perfectionnement de gestes est aussi suivi d'évolution de nos sports nous continuons à apprendre quelques nouvelles notions de frappe comme dans les années 87 on parlait déjà des gestes courtes et secs sur les frappes vers le micro et avant du terrain des petits détails sur l'apprentissage de technique pour varier selon le provence et l'entraîneur le travail physique chez les jeunes sont commencés dès le début de l'apprentissage j'ai passé plus de temps à travailler mon capacité physique que les techniques au début car notre terrain est à l'extérieur en cas de vent et depuis on fait que du physique sim sinon tous les jours il aurait de l'entraînement physique croise à pied les différents types de vivacité des séances d'abdos en cas de pluie on travaille à la force aussi avec notre propre poids du corps donc je suis devenu très endurant et physique aussi grâce à l'entraînement de mon enfance l'équipe chinoise de badminton a toujours attaché une grande importance à l'entraînement physique depuis 92 après les juges olympiques de barcelone la chine a décidé que tous les sportifs de 15 à 25 ans qui voudraient participer aux championnats de chine doivent passer le test physique pendant les compétitions par équipe en libia c'est la poussée à tous les provinces à travailler à arrachement sur les épreuves demandés ces tests comprenaient quatre catégories de vitesse endurance de vitesse l'endurance de force avec un total de 12 tests individuels à mon époque c'est les 300 m x 5 en sprint et 3000 mètres de crocs à pied sur l'endurance pour les filles 400 m x 5 et 400 mille mètres de crocs à pied pour les garçons et 1500 double côte à sauter et les tests de vitesse de mouvement sur le terrain les développements boucher les squads l'abdos aujourd'hui il ya un peu de modification mais les tests est devenu obligatoire même avant les jeux de chine alors pour dire c'est que je suis pas quelqu'un de très très fort même même si je travaille beaucoup en physique mais dans les tests physiques qu'on fait à l'époque en chine c'est vrai que chacun son spécialité sur la crosse à pied j'étais vraiment à la ramasse à la derrière mais sur le double côte à sauter j'étais assez performant on arrive à finir sur les 1500 double côte à sauter j'ai fini un voilà non c'est plus que ça à l'époque on faisait 15 minutes de côte à sauter j'ai fait 1670 côte à double côte à sauter c'est à dire que j'ai arrêté que une seule fois au milieu donc c'est vraiment on travaille même avec de gilet de 5 kg sur le dos pour faire la crosse à sauter on attaché beaucoup d'importance sur ce travail physique un centre national à pékin on doit monter à chanson c'est une c'est une montagne qui a environ 45 minutes de békin on y va en bus avec toute l'équipe on monte en eau avec que deux escaliers il faut environ 25 minutes pour monter le 3000 mètres ce qui vont vite il faut aller jusqu'à 22 minutes 23 minutes la première fois j'ai pleuré tellement que c'était dur il faut monter descendre deux fois sur une matinée c'est chronométré et si on dépasse les temps fixes pour monter on doit faire dix mille mètres dans l'après midi au dessous du stade ces séances considérées comme un entraînement mental car certains fois non seulement c'est physique quand il neige quand il pleut il fait froid les schémas devenus glissants notre transpiration devenu de gouttes glacées pendues sur l'oreille c'est là devenu très dur mentalement on a tous un peu peur de cette journée de montagne montagne pourtant c'est un parc sympa à visiter mais cette tradition ça a continué et aujourd'hui ça est devenu un mémoire assez unique depuis l'âge de 13 ans quand je suis devenu professionnel on doit commencer à y créer des journales d'entraînement tous les jours on y crée sur le programme d'entraînement qu'on a réalisé on parlait de notre apprentissage de nouvel geste ou de conseils que l'entraîneur nous avait donné notre l'état de forme et et aussi on communique sur notre l'état de fatigue du haut l'entraînement les bilans et analyse de notre match joué pendant la semaine et les samedis soir on donne ce journal à l'entraîneur il va lire et nous écrire des mots ou de feedback ou répondre à nos questions si besoin dimanche soir à 19h nous avons un réunion collective avec toutes les équipes petit cramp des gants c'est réuni avec des entraîneurs et les directeurs de l'équipe pour parler de notre semaine d'entraînement et des projets de l'équipe ou encore en profiter de ce petit moment pour s'échanger je trouve que les journaux d'entraînement nous permet de mieux réfléchir sur notre activité et c'est là nous impliquer aussi dans notre progression c'est aussi un moyen de communication avec l'entraîneur car en général nous pose jamais des questions au programme d'entraînement l'information sont souvent descendant en chine quand on fait d'entraînement à cette époque en chine malgré nous sommes un sport individuel les résultats sont souvent considérés collectifs pour cela les entraîneurs travaillent souvent mutuellement pour l'objectif d'un métaille au niveau de province les différents groupes simples et double va centre à être pour chercher la performance un centre national au delà de l'entraîneur quand on voit sur le terrain il y a une équipe de l'entraîneur qui sont considérés comme un banque stratégique et de conseil ils vont aussi l'aide analyse des adversaires et réfléchir sur les marges de progression chez les sportifs ils appelaient souvent à des anciens entraîneurs expérimentés pour surmonter les moments difficiles et sur la formation des jeunes entraîneurs les jeunes les champions qui sont arrêtés leur carrière internationale sont souvent utilisés comme l'entraîneur dans les provinces ou pour les jeunes sinon certains restaient directement au centre national et commençaient leur travail en tant que coach assistante au début ça fait quelques années la chine fait appel à des préparateurs physiques européennes ou australiens ou américains mais c'est très rare qu'ils fait appel à des entraîneurs étrangères pour le badminton pour la partie entraînement badminton je crois que c'est juste l'année dernière c'est la première fois qu'il fait un appel à un entraîneur coréen pour un entraînement de double alors je sais pas combien de temps il a resté mais en tout cas on n'a pas vu pendant les gyros en 2011 j'ai eu l'opportunité d'aller jouer dans un club d'un roi à grève après les jeux de sydney je suis arrivée au danmark ça fait une vraie nouvelle expérience pour moi de sortir de la chine et de voir les cultures de badminton dans d'autres pays l'entraînement au club est organisé le mardi soir jeudi soir et vendredi soir le matin je vais m'entraîner au ifp c'est le international badminton academy avec les sportives qui viennent du quatre coins du monde il y avait d'équipements d'équipements de roland et jim ronning de l'auvège à nous n'éminent d'une année même de de fernand elisabeth camharet de l'angleterre à craya les pédroliens de guatemala et bobby méro et anna qui vient du canada steven de scotland et et kévin qui est de iran donc on avait et après il y en a plein d'autres qui sont venus et et puis deux fois par semaine je vais faire le sparring pour camilla martin vice champion olympique en 2000 et championne du monde en 99 elle était numéro un mondial à ce moment là c'est trois différents endroits d'entraînement ma offre offre une large choix de partenaires d'entraînement l'entraînement au club est beaucoup sur les doubles les mardi et jeudi comment je ne joue presque jamais le double c'est en chine cela m'a permis de évoluer et acquise de nouvelles compétences techniques et vision des jeux les vendredi soir c'est du travail technique avec tannier in il est considéré comme l'entraîneur référent le travail technique au danemark il est actuellement il s'entraîne vecteur je pense qu'il procéder souvent les vidéos sur internet pour partager son expérience d'entraînement j'ai appris beaucoup de nouvelles choses avec lui son analyse et ses conseils est très détaillé et précis et l'entraînement avec ibi est un vrai l'avantage pour moi de pouvoir garder les mêmes rythmes d'entraînement en chine et ont joué contre les filles et garçons l'entraînement est souvent dans des bonnes humours et j'adorais la séance de multivolant avec des musiques à fond le lundi matin et les matchs de challenge avec les garçons les pas d'âge d'expérience entre les filles sur les techniques un anecdote à nous elle m'a donné des bons conseils sur les sticks smash aussi elle m'aide un petit peu sur l'anglais on communique beaucoup ensemble et il y a une très bonne ambiance entre les sportifs dans l'académie quand il n'y a pas d'entraînement aux compétitions on va manger un repas les week-ends ensemble c'est l'amitié était très important pour moi quand j'ai quitté la chine pour l'intégrer un nouvel pays l'entraînement sous forme de match avec camilla était aussi une expérience incroyable pour moi car même en chine il n'y aurait pas de possibilité de jouer régulièrement contre les meilleurs de l'équipe l'effet de pouvoir jouer et gagner parfois contre elle ça m'a redonné des conférences en moi et puis elle m'a donné aussi des conseils tactiques pour que je puisse progresser à dire c'est que quand j'ai quitté la quand j'ai quitté le centre national j'avais plus trop de l'espoir mon confiance était au plus bas donc c'est là c'est c'est l'expérience ça m'a vraiment redonné un coup de pouce pour me remettre dans le l'ambition pour le haut niveau au damak moi j'ai découvre une autre culture d'entraînement les entraîneurs donnent des explications très détaillées avant chaque exercice parfois l'entraîneur donne des démonstrations avant l'exercice ça ce n'est pas le cas en chine parce que l'entraîneur va donner des problèmes d'entraînement ils vont pas faire de démonstrations les sportifs et l'entraîneur ont souvent des entretiens individuels pour discuter leur programme d'entraînement leur calendrier compétition leurs problèmes d'études ou de logement ainsi que leur préparation physique j'ai découvert que l'entraîneur ici et aussi manager les entraînements sont durs sont des durées plus court en temps et en volume mais c'est très intense chaque sportif se donner à 100% pendant l'entraînement et 200% pendant certains exercices les partenaires d'entraînement s'encouragent beaucoup pendant l'exercice et ils sont très exigeants avec leurs partenaires et eux-mêmes sur la qualité et aussi exigeants sur leur qualité d'entraînement ce sens d'entraînement progresse ensemble est très bien reflété et reflété ici comme les sportifs ont tous des études ou travail leur entraînement physique est souvent organisé individuellement avec des préparateurs physiques beaucoup entre eux doivent réaliser leurs séances seuls quand ils trouvent des temps libres et ses séances sont réalisées de façon très créditive avec de bonnes volonté alors pour moi parce qu'en chine on avait beaucoup d'entraînement à l'époque en comparaison c'est que nous nous avons beaucoup de volume et la charge d'entraînement est très important on tendance à tricher un petit peu l'entraînement parce que souvent on se dit si on triche pas on peut pas devenir meilleur sportif parce que les charges d'entraînement est trop important c'est difficile à supporter mais au damak c'est à l'inverse je trouve que peut-être c'était pas la volonté ou autre en tout cas ça m'a bien surprise avec mon club le membre de l'équipe une et l'équipe deux doivent donner des coachings à des jeunes du club tous les vendredis en fin d'après-midi et on a chacune un terrain avec quatre ou cinq jeunes à encadrer en cas d'absence due aux compétitions ou autres les terrains d'à côté peuvent aider à encadrer nos jeunes cette partage d'expérience est une tradition pour les clubs les clubs sont aussi des vrais acteurs sur le développement de performance du bamin d'un au damak en avril 2003 je commence mes entraînements à l'incep en france pour ceux qui connaissent pas incep c'est institution nationale de sport et expertise de la performance j'ai intégré l'équipe défense en juillet 2002 c'est un nouvel changement pour moi a été encore une nouvelle expérience qui m'a accompagné jusqu'à la fin de ma carrière internationale ici je trouve retrouve un peu la condition similaire qu'en chine on vivait dans un centre national qui recoupe l'entraînement l'étude soin et bien l'entraînement et de différentes disciplines olympiques la différence est en chine on ne fait pas des études au centre national en france et les sportifs doivent mener les doubles projets sport et études les entraînements sont organisés en parallèlement avec les cours 8h 10h on fait le cours 10h15 midi 30 il ya l'entraînement 14h 16h encore le cours et ensuite 16h 15h 19h ou 18h 30 de l'entraînement et on apparaît ensuite on va aller enchaîner le soin les centres médicaux personnellement je trouve ces rythmes est encore plus difficile à s'adapter parce qu'on n'a même pas trop le temps pour faire les chiestes entre midi et deux et que j'étais habitué à ce rythme de faire un petit geste et voilà quand je suis pas habitué je suis j'étais très épuisé au début même si au début je fais que des cours de langue parce que j'apprends le français mais c'était parfois je prenais double café l'après-midi que je prenais jamais des cafés pour me tenir à réveiller parce que c'était fatiguant au niveau concentration depuis 2003 les compétitions internet internationales s'intentifiaient parce que les faits que je fais partie de l'équipe de france je j'ai des suivis compétition très intense enfin parce qu'on a des objectifs de qualification olympique on fait des bilans après chaque compétition il y a pas mal d'ajustements sur les programmes d'entraînement et je discute un peu plus avec mon entraîneur fabrice sur le besoin du moment je suis aussi surprise que fabrice est assez ouverte de m'écouter mon avis sur l'entraînement on a dû mélanger un peu le volume chinois et l'intensité d'un hua en tout cas de trouver juste au milieu un type d'entraînement qui me convient les préparations physiques et un peu plus ce suivi car au damak ont fait de finalement j'ai fait mon préparation physique tout seul j'avais pas de préparateur physique quand j'étais au damak et j'ai bien aimé l'entraînement avec fred robert en france notre préparateur physique qui a déjà travaillé avec des différentes disciplines l'entraînement avec lui sont un peu comme des cours l'entraînement musculation il nous explique pourquoi on travaille comment ça et la manière on doit effectuer de mouvement de mouvement toujours associé aux respirations etc je finis l'entraînement sans avoir la sensation d'être épuisé et au début j'ai pas mal de doute il me dit moi je suis pas fatigué est ce que j'ai pu bien m'entraîner mais j'ai pu découvrir qu'on peut travailler notre physique d'une autre manière le plus c'est qu'il sait s'adapter à nos besoins qu'à chaque sport à son spécificité bien sûr il a dû mélanger un bout les méthodes et on progresse vite c'était vraiment top parce que à ce moment là pendant les périodes de 2005 à 2007 je crois que j'avais j'étais classée au plus haut en classe mondiale et j'ai fait de très bons résultats aussi enfin si j'ai fait des séances de préparation mentale pour la première fois et c'est encore une nouvelle découverte pour moi avant je fais tout au fini je vais prier au bouddha je diluerai tous mon secret autant parce que à l'époque quand j'étais en province mon entraîneur il est bouddhiste il il aime bien prier du coup il nous a donné un peu cette tradition de prier avec lui et et maintenant enfin quand je suis enfant c'était avec une personne réelle j'avais un petit peu gêné au début difficile à livrer tout ce que je ressentais au début mais puis petit à petit ça devenait un peu plus naturel mais par contre cela n'a pas duré très longtemps pas jusqu'au bout je pense parce que je pense que j'aurais pu travailler un peu plus pour sur la préparation mentale je pourrais vous expliquer un petit peu pourquoi pourquoi après c'est qui change beaucoup en français aussi par rapport au partenaire d'entraînement je commence habitué à d'avoir de multiples partenaires d'entraînement au dammark en france cela devenu un peu problématique c'est là à cause de s'entraîner au même endroit tout le temps j'ai la chance d'avoir arrive un cd qui porte volontaire de s'entraîner avec moi il a un style de jeu qui est un peu qui peut limiter pas mal de filles dans le circuit mondial pour ceux qui connaissent paris il est indonisien il a été il a été médaillé aux championnats du monde junior donc il est venu à peu près en france en même temps que moi donc je suis très bonne amie avec lui et sa femme et donc avec castellu j'ai pu garder un intensité d'entraînement très correct puisque les autres garçons de l'inset ils sont pas tous volontaires de s'entraîner avec moi parce que oui considéré pas partenaire d'un impi donc ils sont tous leurs projets sportifs à mener et avec les filles on a un petit peu de niveau des cas et puis à un moment les filles elles sont partis sur un autre centre j'étais tout celle avec les garçons donc donc c'est vrai que le partenaire d'entraînement c'était un petit peu difficile c'est pour ça pendant les compétitions internationales qu'on voyage on je m'entraîne souvent avec des autres filles d'autres pays on mutualise les entraînements ensemble et les suivis médical pour la récupération et les soins est très bien organisé à une c'est possible nous avons du staff médical très compétent c'est là nous permet d'avoir de bons conseils et aide sur la récupération et du soin en cas de blessure et qui n'est il va remplacer le préparateur physique sur le remise en forme au début si on est blessé mais à vrai dire c'est que j'ai souvent pas durant toute ma carrière sportive j'ai eu des différents blessures donc mais à une cèpe je pense que la suivi était très très bien fait donc c'est là me permet quand même de continuer de persévérer assez loin en âge parce que j'ai terminé à 32 ans 33 ans et voilà l'équipe de france a eu beaucoup d'entraîneurs d'étangé depuis ses 25 dernières années je sais pas si j'ai bien donné le date parce que peut-être il y en a encore un peu plus les entraîneurs dans l'anglais d'arroi chinois suédois bulga sont venus ici pour coaching cela permet des entraîneurs français et les sportifs français d'apprendre des différentes méthodes et différentes cultures de banlieue je pense que chaque l'entraîneur a laissé un peu son emprunt et ses visions de banlieue d'un ici c'est là fait que le culture de banlieue français est un bon mélange des différentes méthodes d'entraînement c'est pour cela qu'on voit les nouvelles générations qui arrivent avec de très bons potentiels pour aller chercher de médailles sur les compétitions mondiales nous avons de très bonnes structures pour l'aider les jeunes sportifs vers la performance donc des crepes pour les juniors dans la région l'incept pour les seniors à paris cette structure permet aux sportifs de mener leur double projet et s'entraîner dans de bonnes conditions avec des volumes d'entraînement intéressantes les sportifs français vivent leur projet de parmi d'un grâce au soutien du club et la fédération les clubs fait la détection et former les jeunes les interclubs sont organisés pour tous les niveaux cela permet à tous ceux qui souhaitent avoir des possibilités de faire la compétition par équipe et pour faire la compétition j'ai choisi de jouer pour mon club bordeaux depuis 2005 c'est devenu ma famille et l'endroit de mes ressources mentales les clubs nous soutiennent financement aussi à mon époque la fédération donne aussi de l'importance soutien finance aux sportifs toutes nos compétitions sont payées et nous à à la fédération et nous avons deux aides piacot selon les performances les suivis médicaux non pendant la compétition était prise en charge aussi et la formation des sportifs ça nous permet de se concentrer 100% sur le projet de performance aujourd'hui c'est un sportif préféré rester s'entraîner dans leur club comme les pop off les deux fers pop off et c'est un d'autres comme bris qui s'entraîner aux structures fédérales la fédération a pu s'adapter de nouveaux besoins cela permet aux certains clubs de s'est restructuré de manière plus professionnelle j'ai fait trois jugements pique à thème pékin à londres les préparations de chaque olympique est un peu différent et athènes j'ai fait en fait j'étais nationalisée un mois avant donc la préparation est un peu courte mentalement et je pense que moi j'ai pu échouer à cause de chaud l'entraînement parce que j'étais blessé un non tosse un gros non tosse dix jours avant les matchs commence et puis du coup j'ai perdu un premier tour un gros regret et à pékin je me suis bien préparé j'étais bien en forme mais je pense que la préparation montagne n'a pas été au niveau parce que j'étais un peu sous-estimé mon attachement chaud pas pour la chine et que le match quand j'ai joué en quatre finals contre zhangling était j'étais gêné j'étais gêné par le public sur le premier set et et que voilà même si c'est un 3-7 très très tendu mais au final j'estime que je n'ai pas assez bien joué en premier set pour pour aller chercher le les médailles et et puis à la fin bah ça se jouait pas pas grand chose mais pardon je suis partie non mais bon ça c'était un encore un autre regret et puis à londres la préparation c'était le plus difficile parce que j'étais j'avais déjà plus de trente ans et j'ai commencé à avoir beaucoup de blessures j'ai vu deux opérations sur les genoux et l'entraînement pendant un an c'était presque gauchemate et je pleurais presque tous les jours dans les vestiaires et mais en finale grâce à l'aide de kiné préparation fil préparateur physique j'ai pu se remettre en forme petit à petit mais je me manque un petit peu de temps je pense pour être vraiment en forme donc j'ai terminé le cross j'étais terminé voilà en huitième de finale je crois voilà donc et puis la préparation de JO en france je pense qu'on a on a du beaucoup associé avec d'autres pays pour pouvoir mutualiser l'entraînement et donc ça c'est c'est un peu le côté la façon qu'on prépare aussi sur tout ce qui est le grand compétition comme les champions du monde de tout ça alors ici je fais un tableau de comparaison sur les différentes méthodes d'entraînement de là qu'on voit que pas j'ai bien j'ai noté les dates que parce que c'est des dates que j'ai vécu en chine au damak en france donc en chine vous avez vu le chaque le volume est très différent la chine quand il fait un d'entraînement ils sont chaudes de temps très long et les échanges et très long il est là le d'un mois ils sont sur des rotations très court la france on est on a dit que tout à l'heure j'ai présenté qu'on avait trouvé un milieu de moyens qu'on s'entraînait entre l'intensité et la volume donc on a trouvé un juste milieu à peu près et selon le besoin que j'ai besoin au moment parce que parfois ça nous arrive aussi faire de temps à boulons comme en chine en fait de 20 à 30 minutes et parfois on se met un peu calé sur les différentes méthodes en fait on s'adapte et dans les objectifs de travail la chine il cherche bien sûr la régularité mais aussi de la capacité de garder la concentration l'endurance sur le terrain et la qualité de contrôle du volant en étant fatigué c'est à dire qu'on cherche pas seulement au début quand tu es fraîche mais aussi en fin de match si tu es capable de donner la même qualité de frappe de précision et rester lucide c'est pour ça c'est l'entraînement qui est aussi long mais le damak il cherche la qualité de frappe intensité mouvement et vitesse maximale et souvent sur une minute une minute ils n'ont pas de fautes et c'est l'intensité vraiment maximale donc il n'y a pas trop de tolérance sur les fautes donc il faut être très concentré en france on cherche à petit bout les deux entre le selon le besoin entre la régularité aussi la vitesse de mouvement c'est donc pour moi c'est chaque méthode à son avantage et inconvénient et puisque pour les jeunes je pense que jusqu'à c'est un âge on peut s'entraîner un peu plus long pour qu'on puisse avoir le temps d'impligner l'exercice de comprendre l'exercice de pouvoir trouver le rythme de travail si c'est une minute souvent j'ai l'impression que les jeunes quand ils travaillent sur de court durée ils ont même pas compris ils ont fait tellement de fautes et l'exercice est terminé il faut changer et donc du coup ils n'ont pas eu le temps de s'adapter à faire l'exercice donc je pense que c'est cet exercice qu'ils ont proposé entre la chine et d'un marc ou la france ça peut se mélanger c'est l'on est bien selon l'âge des sportifs et leurs objectifs recherchés maintenant on va comparer un petit bout le volume en chine mais on avait parlé qu'on fait beaucoup d'entraînement donc c'est si on voit sur ce tableau on est presque deux fois avoir plus de temps d'entraînement depuis qu'on est tout petit et le travail physique est en pas d'âge et avec le travail technique voilà donc chose et slide tout ça que je vais je pense que je vais vous allez le recevoir en point en tout cas et qu'on va vous partager et en tout cas sur ce tableau en pouvoir selon évolution d'âge des jeunes des sportifs le volume d'entraînement ça va changer selon le pays alors j'ai fait approximative peut-être vous pouvez me dire que c'est différent mais en tout cas moi j'ai estimé c'est un petit peu dans cette voilà niveau là donc le jeune chinois il passe beaucoup de temps à travailler le technique le service la moitié et tout ça c'est souvent des séances isolées le soir mais les jeunes d'un mois ils appellent souvent des entraîneurs pour faire des séances privées et c'est souvent le dimanche tout ça et et après en je pense que le l'apprentissage de technique n'est pas encore très uniformisé parce que c'est ce que j'ai vu j'ai pu observer pendant les stages que j'ai fait pour les filles les méthodes d'apprentissage variaient selon l'entraîneur leur vécu et selon le club et centre d'entraînement alors depuis en fait la direction technique nationale a initié un projet de simple dame porté par la direction de performance depuis 2019 le projet de simple dame a pour objectif de dynamiser la discipline et d'accompagner des groupes de jeunes jeunes de 12 à 15 ans d'identifier sur du moyen long terme avec comme ambition de les former pour les exigences de haut niveau international on est identifié parmi ces jours ce celles qui pourraient à condition de remplir de critères de niveau et de réussite de résultats intégrer les pôles france aux lèvres de bordeaux voilà et le sportif vous sont sectionnés vers les compétitions nationales jeunes et aussi de recommandations des entraîneurs je suis assistante coach pour benjamin puis il est l'entraîneur au crêpe de très long talent à bordeaux c'est lui qui s'occupe de tous les logistiques et mise en place de ces stages avant la pandémie nous avons cadre au mouvement de stage par an nous avons des objectifs de travail précis sur chaque stage on travaille pas mal de technique avec ces groupes de jeunes filles car ce n'est pas encore maîtrisé je trouve que notamment sur les fixations de frappe et le note les notions de relâcher serré et utilisation de rotation sur les mains basse et je pense que nous avons un peu de retâche de ce travail par apport les pays asiatiques et notamment les filles elles sont un peu moins relax au niveau de jeu que les garçons les garçons et tendance à jouer avec leurs acquettes et les filles elles sont un peu moins à l'aise là dessus à contre tous ces jeunes sont très motivés et travaillent très bien durant ces stages elles sont tous ambitieuses sur leur projet sportif c'est la montée que les jeunes générations françaises s'est projetée haut et loin sur leur carrière internationale donc on nous devons pouvoir leur compagnie et sur leur projet donc en conclusion à mon conclusion et réflexion quelque point un point qui me semble important pour l'accompagner les athlètes vers le haut niveau le travail de technique de frappe technique de déplacement point il faut être très rigoureux jusqu'à l'âge de 15 17 ans bien sûr on continuait après jusqu'à même à la fin de nos carrières parce que ça s'est évolué on peut toujours apprendre de nouvelles techniques il faut travailler beaucoup au début il faut que les jeunes comprend le travail sur le rythme de jeu je trouve souvent le jeune ils avons un rythme de jeu un bord monotone et le rythme de jeu c'est pas que seulement le changement de vitesse de nous mêmes mais aussi comment j'utilisais l'espace de tous les terrains donc dimensionale 3d mais pas que voilà sur la longueur mais aussi l'espace en hauteur pour pouvoir ralentir un rythme de jeu d'adversaire donc j'utilisais cette qualité des frappes pour pouvoir varier le rythme de jeu et je pense que c'est important de responsabiliser les sportifs sur leur progression comment on le fait au Danemark puisque j'ai pu sentir c'est que l'effet que je suis au Danemark je suis un peu plus j'avais des projets un peu plus précis mais l'effet que je en fait c'est moi qui est responsable de mon programme aussi physique et ça m'a permis de progresser un peu plus et d'avoir de l'entraînement plus cléitatif je pense qu'avoir des responsables sur leur projet sportif leur permet de mieux réfléchir sur leur activité et donc et puis je pense que le travail de gestion du stress pourrait se mener quotidiennement si sur l'entraînement aussi bien sur l'entraînement qu'avec le préparateur physique c'est ce qu'on essaie de mis en place avec benjamin lui il a des idées très originaux je trouve parfois il est mis en situation les filles inconfort pour qu'elles se sont stressées mais il faut qu'elles gèrent ce stress je trouve que c'est ce système d'entraînement est très intéressant et je pense qu'il faut donner une deuxième chance à des jeunes à certains jeunes pourquoi c'est une deuxième chance parce que moi même j'étais très démotivé j'étais démotivé en après avoir au dessous en centre province j'ai cachement perdu toutes mes compétitions mes matchs sur l'année que j'étais dans ma province quand je rentrais de l'équipe chim l'effet de sortir de l'équipe quand j'avais d'autres objectifs j'étais redevenue meilleure c'est là dire que si je n'ai jamais eu une deuxième chance de repartir à nouveau je pense que je ne serais pas là aujourd'hui et je n'aurais pas recul cette carrière de haut niveau international et puis j'ai vu aussi d'autres filles en france qui sont dans ces mêmes cas il y en a certains qui portaient un projet des études à un moment ils voulaient les arrêter le 20 minutes mais elles revenaient dans un an ou deux et finalement elles réussissent à reperséverer sur le haut niveau donc je pense qu'il faut accompagner ces jeunes-là qui ont envie de revenir parce que quand elles reviennent elles sont plus encore déterminées encore une autre réflexion c'est sur le travail psychologie et mental sportif je pense que notre motivation et désert est évolutive c'est l'ontage quand moi j'étais petit j'ai je voudrais faire du baminin parce que je voudrais rester avec les copains c'est sympa d'aller jouer mais très vite l'effet que l'entraîneur il est donné de d'envie parce qu'il dit que voilà on pourrait voyager ailleurs et donc il faut il faut jouer baminin à un haut niveau comme ça vous pouvez aller faire des compétitions dans les différentes villes et puis vous pouvez devenir professionnel à 13 ans et c'est c'est un peu la tentation pour nous un peu de ça nous donner envie de désirer d'aller plus loin et je pense que l'entraîneur pourrait accompagner cette désir de sportif pour lui donner toujours un objectif ou un désir profond et puis et motivation ça change ça s'est évolué ça peut changer selon le l'environnement selon le vécu de la personne de leur changement familial et autres ça peut être ou physique donc je pense que la compagne l'entraîneur va essayer doit essayer de comprendre de les sportifs discuter avec eux et comprend leur feedback d'où il vient comment où ils veulent y aller de l'accompagner au plus loin possible bon ça c'est un sujet un peu difficile à discuter je pense que ça se discute un peu plus d'après je pense que le travail sur l'imagination est très important pour nos progressions ici l'imagination que je parle c'est de sur le progression technique parce que moi je trouve que on pourrait s'imaginer notre façon de jouer à l'époque moi j'ai imaginé peut-être c'est ma façon d'imaginer j'imaginais que je jouais comme un tai chi j'utilisais la force d'autres donc c'est sur ma défense je veux dire et pour pouvoir jouer et je pense que mais aussi quand tu travailles sur ton imagination de frappe l'effet que tu regardes les hauts niveaux donc les vidéos et après tu peux imaginer comment toi tu pourrais limiter ce sujet sur elle c'est le type de jeu etc donc l'imagination ça peut vraiment nous aider à progresser et et enfin il faut construire la confiance et prendre plaisir de jouer et la confiance c'est c'est quelque chose on construit mais on le perd sur deux moments et on reconstruit donc c'est un travail en permanence c'est pas chaud c'est pas sur une seule moment de travail mais ça doit être on continue et l'accompagner la confiance je pense que ça a aussi ça vient de personnes qui nous accompagnent si la personne qui nous accompagne le pro qui nous donne confiance à nous c'est aussi à un a progressé à être plus déterminé et la confiance en nous mêmes aussi c'est et est plus forte parce que on construit une confiance aussi forte avec la personne qui nous confie en qui nous croient parce qu'on construit en relation forte avec la personne qui nous accompagne sur un chemin de performance et voilà et le losion de prendre plaisir de jouer moi j'ai pensé à ça parce que voilà le vous avez vu le match de de s'appelle comment le garçon qui a fait le quatrième au jeu kevin golden kevin qui a fait le médaille un an qu'il n'a pas réussi à la médaille mais qui a réussi à avoir un espoir et son plaisir de jouer sur le terrain est très très important je crois que j'ai j'ai dépassé le temps désolé et adrien j'ai dépassé le temps il faut que je m'arrête donc merci beaucoup à tout le monde et puis on pourrait s'échanger je pense avec les e-mails et puis en dehors de ces réunions merci à vous tous d'assister à ma partage de l'expérience au revoir à bientôt merci merci puis on y en est très intéressante expérience alors nous avons quelques questions mais nous avons pas beaucoup de temps dont il serait le plus possible j'aimerais bien de me donner deux points clés qui vous considérez très important pour l'entraînement en chine ainsi que votre entraînement en europe je vais parler de la volume d'entraînement en chine je pense que c'est important c'est intéressant pour les jeunes pour vraiment perfectionner au niveau technique mais la qualité de l'entraînement en europe est très haut d'un marque en france est très intéressant mais je veux dire que le communique sécurité c'est dû aussi la communication je pense que j'ai bien aimé en france le comment dire le nom en europe le façon qu'on puisse discuter et communiquer et avec l'entraîneur et ça c'est un point très important que l'entraîneur il puisse avoir plus de feedback de sportive et la communication est mutuellement installé et en chine les informations et un peu plus descendante à ce moment là c'est un fois qu'on est jeune c'est bien mais un moment l'autre ça devenir un peu problématique mais bon après c'est dont les entraîneurs on peut plus moi discuter mais qu'est ce qui est important voilà tout à l'heure je pense que j'avais déjà un peu parlé de l'apprendre sur tout ce qui est le volume d'entraînement aux jeunes mais on pose orienté plus l'intensité d'entraînement qu'on est plus âgé on va dire choisir la qualité d'entraînement qu'on est un peu plus âgé il faut qu'on il faut que nous on l'entraîneur on s'adapte aux l'évolution et l'âge des sportifs par rapport à leur progression c'est à dire que chaque âge ils n'ont pas le même besoin et que et puis je sais pas si c'est très bien clair parce que du coup je sais pas si j'ai bien capté le question non c'est bon c'est bon et bon merci beaucoup nous avons bien compris que vous avez fait partie de le groupe qui a fait la candidature pour les jeux olympiques à paris 2024 donc nous entendons de bons résultats de l'équipe français pour ces jeux olympiques et vous remercie encore et nous espérons aussi à bientôt encore sur un futur webinaire merci beaucoup à vous j'espère aussi que on aura des sportifs français qui pourraient briller à paris 2024 en tout cas on a de bonnes des jeunes qui qui montaient de bon espoir depuis l'année dernière sur le résultat donc cette fois ci le mix ils ont perdu mais je pense qu'ils sont quand même de bon l'espoir de briller plus tard et puis on a des jeunes garçons qui sont de très bon niveau les pop off qui sont qui continuent à progresser donc j'espère que plus voilà briller à à paris et puis félicitations aussi à vous le pain d'amérique vous avez un bon résultat en simple homme cette fois ci à tokyo voilà kevin a donné un très bon exemple aux pays comme nous et aux jeunes et aussi aux moins jeunes et qui a grâce à persévérance et plaisir de jouer on puisse atteindre un tel niveau important dans la compétition aussi important parfait merci beaucoup et à la prochaine et pour vous notre audience s'il vous plaît merci beaucoup au nom des bas miton panaméricain merci de votre accompagnement et nous espérons que cette session était agréable pour vous nous nous impassons la distance et à bientôt